Le monde est divisé. Les pays, l'américain, le chinois, moi, toi, les agriculteurs, les gilets jaunes, divisé. Divisé, fragmenté. Pour autant, rien ne peut être divisé. Il faudrait revenir au début, où tout va commencer. Cela n'a pas commencé là-bas, mais cela a commencé en soi. Quand on a cru qu'on pouvait être cela plutôt que cela, montrer cela plutôt que cela, on s'est divisé dans l'individu, l'individu qui ne peut pas être divisé, puisque son nom le porte lui-même, indivisible. Ce que tu es est un tout. Le bon, le mauvais, l'agréable, le désagréable, ça forme un tout. Et ce que tu es, c'est ce tout. À partir du moment où tu te donnes l'image d'être celui que tu aimerais ou celui que tu dois être, Il y a division au sein même de l'individu. Et c'est ce qui crée la dualité dans le monde. À partir de là, le monde existe. Et c'est là où tout est divisé. Parce que les groupes sont faits, les pays sont faits, les idées sont faites, les croyances sont faites. Tout est divisé, fragmenté, pour convenir à l'individu, l'individu qui s'est renié lui-même. Ça vient de là. Le reniement de soi a fait que le monde existe maintenant, comme on peut le voir. Si ça, ça s'est produit, il est aussi compréhensible que seul soi peut remédier à cela. C'est-à-dire revenir à la raison, à la raison d'être, cet ensemble indissociable que tu es. C'est-à-dire, tu es tout. Et en même temps, ce tout ne peut pas être divisé. Donc, tu n'es pas quelque chose, tu es tout. Ça veut dire, en quelque sorte, rien. Tu n'es pas la représentation de quelque chose. Tu es la représentation du tout. Et le tout ne peut pas être divisé. Tu regardes la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que nous nous sommes divisés dedans, parce que nous sommes identifiés à quelque chose. Monsieur Intel, moi, je, lui. En fait, c'est un élément de la fonction mentale qui fait que nous voyons les choses de manière fragmentée. Nous avons appris depuis qu'on est petit, on a appris le nom des choses, comment sont les objets, à quoi ils servent. On en a fait une conclusion. Et tout ça est devenu quelque chose de normal, que tout est séparé. Nous les voyons de manière séparée. Ça, c'est la façon logique de ce monde, de regarder la vie. Cette logique, elle est ancrée dans les mœurs et tout le monde est rentrée dans cette perspective de la séparation. Mais au plus profond, quand tu laisses tomber toute cette logique, au plus profond, tu peux aller voir que tout est relié en un seul tout. Et alors, si tu vois ça, que tout est relié en un seul tout, c'est que la pensée qui a divisé tout, qui a mis, qui a fragmenté tout, elle n'est pas là. Parce que tu as vu avec les yeux du cœur et non pas les yeux du mental. Les yeux du mental, c'est ce que tu as appris, c'est ce que tu as accumulé, c'est toute la mémoire des choses que tu as. Et en profondeur, il y a une autre façon de voir, c'est de voir le tout dans son ensemble, sans dissocier quoi que ce soit. Parce que dès que c'est dissocié, tu ne vois plus la réalité. La réalité que tout est un seul tout, et ce que tu es est un tout, fusionné dans le tout, sans possibilité d'être séparé. Donc, ce que soit est, c'est l'essence même de ce tout. Le soi que tu es est le soi commun de tous les soi qui sont tous reliés en un seul. Quand tu rencontres quelqu'un, tu le regardes, ce que tu vois, c'est toi. D'ailleurs, pas seulement quelqu'un, mais tout ce qu'il y a sur la planète, il y a un élément de soi dedans. Sans les séparations, on peut s'unir. Mais ça se passe à un niveau beaucoup plus subtil. Cette union, cet amour inconditionnel se passe à un niveau beaucoup plus subtil que ce que l'on se promet à soi-même d'être. Parce qu'on se promet à soi-même de devenir ce que le monde attend. Et quand on se promet à soi-même, il y a toute une façon de mentaliser les choses. Que l'on se leurre de ce qui se passe vraiment pour adopter ce que l'on aimerait, ce que le monde attend de toi. La peur, c'est de ne pas être ce que le monde attend de toi. La peur, c'est de se croire être isolé, lâché, abandonné. Parce que tu fais partie de toutes les choses que le monde a créées. Et le monde te demande d'être comme il l'entend. Alors, il y a une grande peur de ne pas être comme ce que le monde attend. C'est-à-dire la logique de ce que nous savons. C'est-à-dire rester dans cet état de fragmentation pour pouvoir plaire au monde qui est la mémoire de tout le passé qui a été divisé, isolé les uns des autres pour que puisse exister la cohue. La cohue, ce sont nos pensées. La cohue, ce sont toutes les divisions. Et la division, elle se passe en soi et non ailleurs que en soi. Et depuis soi, se trouve à l'extérieur toute la manifestation de ce qui est donné depuis le soi. Rien n'existe à part le tout. Et le tout, c'est l'union. Donc, revenir à soi-même, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui est. Ce qui est, c'est le tout. Et quand tu es dans le tout, alors tu crées l'ambiance. Parce que tu as abandonné l'idée de la séparation, l'idée de tout ce qui se passe. Tu ne joues plus avec ce que tu as acquis comme étant toi-même. C'est-à-dire, ma religion, moi, lui, elle, nous, tout ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un niveau beaucoup plus subtil de ce que nous pouvons concevoir. Et cette conception de voir les choses comme elles sont, c'est d'être attentif à tout le chaos qui est venu à être, et dans lequel tu es embarqué, et dans lequel tu souffres, de ne pas être uni avec le tout. Seul quand tu es uni avec le tout, et que tu ne fais plus qu'un avec le tout, que tu retrouves ton essence. La vérité de toi-même, ce que tu es pour de vrai. Ça se passe là, dans cette union. Donc, sortir de la division, est-ce que c'est possible ? C'est possible quand tu es attentif à la division. Quand tu vois la division. Quand tu comprends que la division, elle est ancrée dans toutes tes actions, tes compulsions, tes réflexions, aussi tes réflexes, et c'est rentré dans les mœurs. Donc, il faut aller les dénicher. Toutes ces illusions doivent être dénichées, débusquées, pour faire en sorte que tu reviennes à ton essentiel. Reviens à toi-même. Reviens à ce que tu es. Et à ce moment-là, ce que tu es, ne fait plus rien pour créer le chaos. Tout ce que tu es, c'est ordre. Parce que le tout est relié en un seul. Il n'y a plus de désordre. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus d'idées convergentes qui se rivalisent. Il y a juste la présence d'un tout. Il y a plus d'idées convergentes. Il y a plus d'idées convergentes.